dans la gestion de des vestiaires et dans la gestion de l'émotion émotion de ma nomme j'ai bien bien un bouillie football n'est l'un d'où au cote d'ivoire n'y a rien de y a carna tu côté boble gane réussir ensuite tu choisis de d'affaires choix fort mon amour de mieux d'affronterie l'ifinec on ne qu'on s'appelait pas parce que titularisation gradel à ciri d'affaires n'y a pas d'affaires mais aussi il faut qu'on connaît le ressort mon avantage c'est un fils du pays les données socio-culturelles il faut savoir ce qu'il est ivoirien il faut s'adapter donc nous n'avons pas d'affaires il faut savoir ce que c'est ce que c'est ce que c'est que c'est que c'est ce que c'est de manière intelligente et il a fait de telle sorte que le joueur est impliqué il faut adhérer à son projet ça veut dire qu'on ne l'a pas isolé et il a pris les cadres que tu es là et 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 que tu es là mais il a le droit de la France il a pris la première tour de l'affront et la preuve quand ils se sont jubilés jouent du Côte d'Ivoire et surtout Kessier il a fait signe de respect il a une sorte on s'excuse et on s'excuse et on est fier d'être ivoirien je vous conseille le message gère il a été analysé ce qu'on a fait quand il est dehors si l'équipe marque c'est le plus jubilé que nous jouons et pourtant c'est un très grand joueur mais tu sens l'implication de tout le monde du banc de l'environnement donc des vestiaires je pense que c'est un coaching extraordinaire et aujourd'hui je pense que compétence il y a un moment dans l'histoire un ancien premier ministre il m'a fait une déclaration ça m'avait fait très mal l'équipe du Sénégal c'est des professionnels ils doivent être entraînés par des professionnels voilà pour ne pas le nom est-ce qu'il n'y a pas le nom mais il n'y a pas le nom voilà voilà et puis il a dit qu'ils doivent être entraînés par des professionnels ce qu'il voulait dire c'est que l'homme du Sénégal ne doit pas être entraînés il n'y a pas de capacité d'entraîner l'instant il m'a dit mais quand l'U6 évolue quand il est venu il a prouvé waouh l'U6 est un homme de notre mère oui c'est vrai c'est vrai MS Fayet a fait une mère elle a fait une mère belle-ma-die elle a fait une mère donc pour vous dire que compétence n'est pas de couleur on peut aller chercher un entraîneur étranger mais il ne faut pas qu'il n'y a pas de c'est vrai excusez-moi ils ont appris ce qu'ils ont appelé c'est-à-dire qu'ils ont appelé et en même temps ils ont négocié avec Elrona ils ont négocié ça fait mal voilà ça fait mal c'est-à-dire que La compétition de la compétition est fin de fin. Et si vous regardez le Nigerien, cela a émouillé. Parce que les gens ne bougent pas beaucoup. Et que ce qui a une fraîche physique pour faire les actions, c'est finalement qu'il n'y a pas. Et même dans la motricité fine, la motricité de précision, quand tu es fatigué, il y a une justesse dans les passes, justesse dans les choix, justesse dans la réflexion parce que tu es fatigué. Tu n'as pas de carburant physique à te permettre d'ajuster tes choix selon le moment. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire va changer. Dans la deuxième phase, l'équipe va tourner. Si tu joues bien au moment, tu vas récupérer vite et tu reviens. Plus notre envie et la gestion de faillet, la Côte d'Ivoire mérite largement sa victoire. Alors, nous allons passer à ce sujet. Nous allons poser des questions. Bonjour. Oui, bonjour.